Regardez, on vous emmène dans les grandes forêts du nord des Etats-Unis, du nord de l'Amérique, où l'on prépare en ce moment la récolte du célèbre nectar. Et le spectacle est absolument magnifique, parce que les forêts sont teintées de couleur de l'automne. Alors nous, on a suivi l'un de ces producteurs de sirop d'érable, qui séduit de plus en plus les grands chefs aussi. Les récoltes d'automne, c'est signé Loïc Delamornay, Baptiste Lègle et Kylie Sullivan. Ses champs à lui, ce sont ses arbres, multicolores. Une forêt entière si grande qu'il doit la parcourir en quad. Patrice Plouffe est un amoureux de sa région, la Mauricie, à deux heures au nord de Montréal. Et il connaît toujours un recoin secret pour profiter du spectacle, surtout à sa saison préférée, l'automne. C'est cette palette de couleurs-là, qui est naturelle, où se mélange le vert, le jaune, plusieurs teintes de rouge. L'oranger, l'orange brûlée. Alors c'est une palette unique. S'imprégner de cette puissance-là, c'est difficile à décrire. Ça ne se décrit pas, ça se vit. Patrice Plouffe est acériculteur. Il élève des érables pour en récolter le célèbre sirop. Le Québec en assure 80 % de la production mondiale. Alors celui-là, je le trouve bien. On voit ici qu'il y a une blessure, mais qui a cicatrisé. Avant l'âge de 40 ans, on n'entaille pas les érables. Et puis ensuite, on va l'entailler pendant peut-être 60 ans. Alors on veut en prendre soin. Donc l'étape de l'entaillage est la plus importante pour l'acériculteur. La récolte ne se fait pas à l'automne, mais au printemps, au dégel. Sur des kilomètres, ces tubes récoltent une petite portion de sève dans chaque érable. À l'origine, la sève n'est pas très sucrée. C'est quand Patrice Plouffe la fait bouillir, que par évaporation se forme le nectar, ce sirop d'érable. Il en parle comme un oenologue. Alors là, on voit qu'on a quand même une couleur assez ambrée, vers le cuivre un peu. Et puis évidemment, un peu comme le vin. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'aller sur son bouquet. On a des arômes de bois, de mousse, de mousse de bois. Et puis évidemment, un peu de caramel. L'acériculteur vante ensuite notamment son sirop ici, dans ce lieu historique qui fut longtemps le seul magasin à la ronde. C'est le bon temps d'en profiter. Ça arrive bien qu'une fois par année. Bienvenue au magasin général Lebrun. Alors, on part pour une petite visite. Suivez-moi. Richard Viennot a repris ce très ancien commerce plus que centenaire. Et il conserve encore scrupuleusement les antiques livres de comptes. Les Québécois de ces régions rurales venaient trouver de tout ici. Et aujourd'hui, le patron peut profiter de la diversification des produits à base d'érable. Mais maintenant, il y a de plus en plus de fabricants qui font du beurre d'érable, des vinaigrettes à l'érable, toutes sortes de produits. Depuis quelques temps, on a... Ici, on a de la sauce barbecue à l'érable, des assaisonnements à l'érable. Ils ont même du sirop d'érable vieilli en fût de chaîne. Ils prennent des barils de whisky des potes, puis ils mettent le sirop d'érable à l'intérieur. Ils vont le laisser, genre, six mois à l'intérieur pour donner un petit arrière-goût de whisky au sirop d'érable. Les clients raffolent des bonbons à l'érable et même des bougies. Ça, c'est des chandelles, je ne me trompe pas. C'est que quand tu vas l'allumer, la centaire de l'érable va être diffusée dans ton espace, dans ta maison. Ah bon? Et ça sent bon, l'érable? Oh! C'est merveilleux! Tu as le goût de la manger, la chandelle. Oui, parce que c'est une odeur sucrée, mais c'est une odeur agréable. Symbole de ces décors, le sirop d'érable fait partie intégrante de la culture québécoise. Au même titre que la défense farouche de la langue française, à Saint-Élie-de-Caxton, au détour d'un panneau arrêt et non pas stop à l'anglaise, se dresse le lutin marmiton, le restaurant du chef Simon Lafontaine, et lui, l'érable, il en met à toutes les sauces. C'est sûr et certain que pour faire un petit pavé de saumon caramélisé au four, ça ne peut pas être mieux. Mon but aujourd'hui, c'est qu'on fait ce qu'on appelle des bonbons de saumon. Le chef va accompagner ses pépites de saumon par une fricassée de poireaux et de champignons, parfumée d'un mélange d'épines de sapin. Il passe à plusieurs reprises durant la cuisson le pinceau à érable. Le sirop d'érable a bien rempli la fonction qu'il avait à faire. On voit ici que c'est bien lustré, ça a le caramélisé seulement à l'extérieur, sans trop cuire le poisson en même temps. Le sirop, le petit côté conifère, c'est des arômes boisés, et les arômes boisés se retrouvent très bien dans la gastronomie automnale au Québec. Et pour ses clients en salle, il marie l'érable aussi bien aux poissons qu'aux viandes. Les charquilles de canard, donc un plat qui a été laqué avec du sirop d'érable. Surtout, les Français, il faut manger du coup avec de la crème, des repas riches, un peu de sirop d'érable, un peu de jus de citron, c'est le mariage parfait. La période où ces érables rougissent est courte une quinzaine de jours tout au plus. Mais cet arbre et cette couleur d'automne sont si emblématiques qu'ils sont devenus bien sûr le drapeau du Canada tout entier. Sous-titrage Société Radio-Canada